Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler de ces petits produits qui ont vraiment un truc en plus. Alors je vous le cache pas, de base je devais vous faire un haul, mais vu la chaleur, j'ai renoncé. Bizarrement, on me changeait 70 fois, ça me bottait pas trop. Bizarre. Je voulais aussi faire un truc make-up, mais alors pareil avec la chaleur et tout, en faire. Et surtout, là je reviens de Corse, et j'ai eu deux boutons de moustiques sur la gueule. Sur la gueule ! D'habitude ils font les pieds et tout ça, je me souviens une fois, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, parce que j'avais plein de boutons de moustiques au niveau des pieds, et elle m'avait dit, oui bah c'est normal, ils sont attirés par les zones les plus odorantes. Donc je pue du front maintenant. Je pue plus que des pieds, mais du front. Ah, c'est une attaque de Jean-Jacques. Bref, cette année apparemment les moustiques vont être coriaces. C'est un article que j'ai lu. Donc c'est cool, tu vois, on se dit, bon allez, liberté retrouvée, et les moustiques ils ont fait, ah ouais, vous pensiez que vous allez pouvoir kiffer ? Eh bah nous, on est là ! Bref, j'imite les moustiques maintenant. On les aime pas trop. Mais bon, bref, j'ai été piqué partout, c'est un enfer. Mais pourquoi j'ai été piqué partout ? Car j'étais à Calvi, en reportage, et j'ai donc découvert deux produits, parce que du coup j'ai ramené mes solaires, évidemment, et je me suis dit, putain mais c'est dingue ces trucs ! Enfin bref, vous allez voir, je vais vous raconter la petite anecdote, et vous allez comprendre que, en fait, tout est né, pas des moustiques, mais du lieu où j'étais, pour qu'ils m'ont renseigné des moustiques. C'est sûr que le moustique est la conséquence, c'est le prix à payer pour avoir tant de choses merveilleuses à vous faire découvrir. Vous pouvez dire merci aux moustiques. Le premier produit qui a vraiment un petit truc en plus, c'est le Age Repair Fusion Water d'Isdine. Alors, Isdine, c'est une marque de solaire espagnole, elle est numéro 1 en Espagne, et en France, elle est quand même assez méconnue, voire pas connue du tout, et il faut que ça change, parce que c'est juste génialissime. Alors, ça normalement, c'est un soin, c'est un solaire visage, et personnellement, je n'avais pas de solaire de moins de 100 ml qui pouvait rentrer dans mon bagage cabine, donc sans avoir à aller en soute. Du coup, j'ai pris ça pour le corps. C'est là que tu vois que je reçois mes produits de beauté gratuitement. Oh, je vais t'utiliser en deux jours, c'est pas grave, yolo ! Mais bon, toujours est-il que j'étais accompagnée du même pote qui était avec moi en Corse, ou qu'on m'est retournée en Corse tous les deux, et à un moment, genre, le soir du premier jour, il me fait, putain, mais t'as bronzé de ouf ! Tu dis, ah, Asia, de te foutre de ma gueule, parce que c'est une blague, moi, je bronze pas ! Donc, généralement, mes amis se foutent de ma gueule, parce que quand je dis, non, mais regarde, comment je suis bronzée ? Y'a rien, tu vois, en fait, y'a rien. Et là, je lui dis, allez, c'est bon, il me fait, mais franchement, t'as bronzé plus en un jour ici qu'en dix jours, y'a un mois ! Et je regarde, j'enlève la montre, puisqu'on fait le test de la montre, voilà. Non, mais vous voyez la différence ? Je vous le montre bien, là. Ça, c'est un bronzage de un jour ! Attends, ça fait pas le faux cul ! Le focus, le focus ! Donc, j'ai bronzé ça en un jour d'exposition, parce que j'ai quand même... Vous allez me dire, oui, il devait en rester un peu de un mois. Bah, franchement, pas trop. Comme je bronze pas beaucoup, je débronze aussi très très vite. Donc, j'ai quand même bien pris. Je veux dire, pour un jour, c'est quand même pas mal. Le deuxième jour, je l'ai pas trop bronzé, parce qu'on s'est franchement pas trop mis au soleil, vu qu'il faisait hyper chaud. On est resté beaucoup à l'intérieur, à l'ombre, dans la clim. Et on est juste allé à la piscine vers 15h, et pour partir à 16h. Donc, voilà, on n'est pas resté non plus grave longtemps. Moi, qui ne bronze absolument pas habituellement, ça, en une journée, c'est exceptionnel. Et la faute à qui ? En fait, dans ce produit Age Repair Fusion Water de Eastin, il y a un activateur de bronzage. Hum, 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 t'as compris le truc ? Et en fait, j'ai cherché, je me suis dit, mais c'est pas possible, en un jour, je peux pas faire comme ça autant. Et mon pote me dit, bah, en fait, il y a de l'activateur de bronzage là-dedans. Et je fais, ah, ça fonctionne plutôt pas mal. Je crois qu'on peut le dire. Donc, là, vous allez me dire, tu vas quand même pas nous recommander de prendre un truc visage pour tout le corps. Bah non, mais il y a quand même les versions corps, qui là, sont plus grosses, et qui ont aussi cet activateur de bronzage. Je vous recommande très vivement, au global, les Solar Eastin, parce que les textures, là, je vais vous montrer vite fait, c'est, mais, d'une fondance. Alors ça, je vous rappelle que c'est pour le visage. Donc, normalement, tu mets ça. Moi, je vais me le mettre sur le bras, puisque on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais m'activer le bronzage. Là, je vais aller faire mes courses. Tu vas voir que je vais encore prendre de ouf. Et vous voyez, c'est pas blanc, ça colle pas. La texture, elle est, mais, canon. Et toutes les Eastin que j'ai essayées, j'en ai essayé trois au total, dont une que je vais vous montrer, les textures sont folles, mais vraiment, pour du solaire, d'habitude, le solaire, c'est plutôt le calvaire. Le solaire, c'est du calvaire. D'habitude, le solaire, c'est là, genre, ça fait chier et tout. Et moi, j'aime bien les brumes, les sprays. Je trouve que ça, c'est le truc le plus pratique. Il y a des super sprays, genre, Hawaiian Tropique, des trucs comme ça, qui sont faciles à mettre, et en même temps, protègent bien. Mais là, pour de la crème, si vous aimez vraiment la sensation crème, parce que le spray, des fois, t'as l'impression que t'as rien mis, donc c'est hyper, hyper traître. Bah là, t'as la sensation d'avoir une crème, mais une texture hyper agréable. Et je vous l'ai dit, j'en ai encore une autre, qui elle aussi a un petit truc en plus. Deuxième produit qui a un petit truc en plus, c'est la Fusion Water Color SPF 50. Je sais pas si vous avez dit que le précédent était aussi SPF 50, mais bref. De toute façon, moi, je mets que du 50. Et tous ceux qui disent, on peut pas bronzer avec du 50, ouais, bah regardez la différence, en une journée. Donc on peut bronzer avec du SPF 50, et on peut aussi ne pas endommager sa peau. Ah, je déteste les gens qui disent, non, non, je mets pas de 50, parce que je peux pas bronzer. Oh là là, oh là. Mais mets de l'auto-bronzant et protège-toi. Enfin, je veux dire, si vraiment ton but est d'être bronzé, fais un truc qui va pas mettre ta peau en danger. Voilà. Ou tu mets du fond de teint très foncé, ou tu fais des blackface. Voilà, évidemment. C'est une blague, bien sûr. Fusion Water Color. Donc ça, c'est vraiment que pour le visage. Je l'ai pas mis ailleurs, puisque, vous l'aurez compris, c'est une crème solaire teintée. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais on va pas se maquiller pour aller à la plage et tout. Bon, bah, le truc, c'est que tu prends une crème solaire teintée. Comme ça, t'es un peu maquillée, ça te sublime quand même un peu la peau. Hop. Et il y a un petit effet maquillage. Et pareil, celles qui sont à la ville, enfin, quand nous, hein, même, je m'incule dedans, quand on est à la ville, et que le fond de teint, ah, c'est un peu, il fait chaud et tout, c'est peut-être pas agréable, on a envie surtout de protection, parce qu'on sait qu'on va sortir, on va aller dans la terrasse, etc. Et bah, je trouve que ça, c'est le parfait combo. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, j'ai quand même une meilleure mine, et surtout, bah, j'ai un SPF 50, là, maintenant, les gars. J'ai un SPF 50. Et comme c'est teinté, on voit là où j'ai oublié d'en mettre. Et ça, j'aime bien. Vous voyez ? Elle est super, non ? Je la trouve, franchement, et pareil, c'est pas collant, c'est pas désagréable, comme peut l'être une crème solaire à l'ancienne. C'est hyper agréable à porter. Enfin, je l'ai porté pendant les deux jours. Zéro coup de soleil. Bronzage de malade. Donc, clairement, alors, vous allez me dire, t'as pas bronzé de la gueule, mais moi, la gueule, j'ai casquettes, lunettes, il n'y a pas beaucoup de surface de peau apparente. Donc, je peux pas méga bronzer. Mais, franchement, je trouve que ça, c'est un combo. Ça, ça va me faire tout l'été. Je vais porter que ça. Mais, même pour aller au boulot, je trouve que, vous voyez le teint que ça fait. Ça, ça redonne bonne mine, ça, bonne mine, bonne mine. Ça donne bonne mine, et ça lisse quand même. Bon, j'ai encore mes deux boutons de moustique, là, la frosité. Tu mets juste, peut-être, un anti-cerne, parce que c'est vrai que, c'est pas un truc couvrant, mais clairement, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Grosse protection, petite coloration, bonne mine, nickel, quoi. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs teintes, je crois pas, malheureusement. Peut-être que l'année prochaine, je passe un message à Isdine, vous pourriez faire d'autres teintes, genre pour les peaux très claires, et pour les peaux très foncées, peut-être pas avoir 25 teintes comme un fond, mais peut-être 5, tu vois, petite arc-en-ciel de couleur, nuancier plutôt que arc-en-ciel, parce que ça n'a rien à voir. Ce serait plutôt pas mal, mais là, en tout cas, si vous êtes dans des carnations proches de la mienne, ne vous laissez pas, n'ayez pas peur de sa couleur du packaging, c'est pas si foncé que ça. Le troisième produit dont je voulais vous parler, c'est cette huile pour le visage, et franchement, elle m'a bien surprise, je l'avais aussi prise, du coup, pendant ce week-end, c'est l'huile visage multi-usage, probiotiques plus oméga 3 de Biplus Radiance. Biplus Radiance, c'est une marque qui est basée sur des formules plutôt naturelles, et le petit truc en plus, puisque c'est un peu notre thématique, c'est qu'ils rajoutent des probiotiques à l'intérieur de tous les produits. Il y a une poudre, j'ai une poudre visage, avec du coup des probiotiques, ils ont aussi des blushs et tout, donc, en fait, j'ai toujours mis cette marque de côté, en me disant, il faut que je la teste, parce que le principe est intéressant, et j'avais jamais eu l'occasion de le faire, donc là, j'étais un peu contente, et franchement, c'est une très très bonne surprise, à savoir que, donc elle est multi-usage, et je m'avais quand même pris mon démaquillant dans la valise, qui est un baume démaquillant Sephora, qui malheureusement fait plus de 100 ml, je me le suis fait, évidemment, jeter au contrôle, j'étais deg, parce que j'ai vraiment essayé de filouter, mais ce n'est pas un liquide, oui, c'est un gel, je me suis dit, ah non, ce n'est pas un gel, c'est un beurre, ça ne marche pas, voilà, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas, donc j'espère que quelqu'un à l'aéroport a pu récupérer mon, mon, mon baume démaquillant Sephora, mais non, donc je me suis dit, de toute façon, j'avais pris mon huile, elle, elle fait 30 ml, donc c'est bon, elle passe, elle est multi-usage, donc je vais me démaquiller à l'huile, même si de base, je ne pensais pas que c'était fait pour, et ben si, elle fonctionne très bien, donc je me suis démaquillée, avec cette huile, et je me suis après tartinée, de cette huile, sur le visage, le soir, pour réparer, et aussi sur les jambes, parce que j'avais les jambes sèches, et que je n'avais pas trouvé de lait hydratant à moins de 100 ml, donc je n'en avais pas pris, et du coup, je me suis dit, vas-y, l'huile, elle va tout faire, je vous lis un petit peu la description, parce que ça peut être un petit peu, voilà, ce geste microbiome friendly, permet un cercle vertueux, souvent plus maquillage, plus démaquillage, pour que la peau profite à chaque étape, des bienfaits des probiotiques, le microbiome, alors, ils me disent microbiote, mais bon, normalement on doit dire microbiome, maintenant, si je ne m'abuse, le microbiote cutané, est un ensemble d'organismes, vivant sur la peau, qui évolue, s'adapte continuellement, pour l'aider à lutter, contre les agressions extérieures, la pollution, le stress, produits de beauté, qui sont autant de facteurs, qui viennent perturber cet écosystème, et l'appauvrir, ceci ayant pour résultat, divers problèmes cutanés, la sécheresse, excès de sébum, irritation, et même, eczéma ou psoriasis, donc là, ça va vraiment vous aider, à entretenir, cette barrière, cette protection naturelle, avec de bonnes bactéries, et franchement, vu que maintenant, j'ai une peau, je trouve géniale, ça a hyper, pour moi, ça c'est un bon truc, je pense que, quand tu as des boutons, tu ne peux pas savoir, si c'est dû, à un déséquilibre, du microbiome, donc pour moi, il faut le traiter, d'une certaine façon, vraiment, focus, sur le bouton, donc là, la petite crème Mourad, dont je vous parle, depuis je ne sais combien de temps, c'est vraiment, une très très bonne solution, et une fois que, vous en êtes à mon stade, où vous n'avez que des boutons de moustiques, sur la gueule, ça c'est un bon truc, pour vraiment bien rééquilibrer, et renforcer la peau, je l'ai utilisé trois jours, donc je ne vais pas vous dire, que c'est révolutionnaire, et que ça a complètement bien marché, mais en tout cas, j'ai été hyper surprise, que ça me démaquille bien, que le matin, au réveil, après l'avoir appliqué le soir, je me réveille, je n'ai pas la peau qui tire, tout va bien, et pareil, sur les jambes, toutes celles où je l'ai utilisé aussi, et bien plutôt pas mal, donc franchement, cette marque mérite, qu'on se penche sur elle, parce que son vrai petit truc, en plus, c'est d'avoir mis des probiotiques, partout, et là, la prochaine étape, ça va être de tester le maquillage, chouette concept, franchement, et ça gagne à être connu. Le quatrième produit dont je voulais vous parler, c'est le baume cul de la marque Baobo, alors c'est un gel, enfin un gel, un baume, d'entretien, de chouchoutage, pour la muqueuse amale, voilà, tout simplement, alors à chaque fois que j'ai parlé de ce soin, tout le monde commence par un petit ricanement, genre, c'est rigolo, vu que ça dalle, et après quand tu expliques, à quoi ça peut servir, tout le monde fait, c'est quoi déjà le nom ? Voilà, donc, quand on dit anus, anal, caca, tout ça, les gens ont comme réflexe de rigoler, et puis après tu te rends compte que, bon, voilà. Juste pour les informations techniques, avant de, voilà, c'était en crowdfunding sur Ulule, mais je crois que la campagne est terminée, mais vous pouvez normalement toujours précommander, sur le site de Baobo, et le recevoir quand ça sera prêt, puisque je crois que le Ulule a explosé les scores, comme quoi, les gens veulent s'occuper de leurs fesses, et du coup, vous le recevrez quand les premiers auront été vraiment créés, mais en tout cas, la formule existe, c'est là, voilà, ça quittait pas, il est réel, oui, parce que des fois sur Ulule, des fois on se dit, moi ça n'existe pas encore, qu'est-ce que je vais recevoir, bon, là, voilà, vous savez que c'est là, c'est parfait, donc, pourquoi est-ce qu'on peut en avoir envie, de ce petit baume cul, bah déjà, si, vous êtes allé aux toilettes, et que vous en avez un peu chier, je ne mors, non mais voilà, si des fois on lâche des trucs, et on se sent tout irrité après, parce qu'on a dû beaucoup essuyer, blablabla, si vous êtes irrité, bam, baume cul, ça vous apaise, alors, j'ai testé cette fonctionnalité, ça apaise hyper bien, il y a aussi, après le sexe anal, bien évidemment, bah c'est en fait, c'est le même principe, qu'après être allé aux toilettes, ça va vraiment apaiser, ça peut aussi aider, si vous êtes sportif, et que vous courez beaucoup, avec des frottements, ça va vraiment apaiser, donc en gros, dès que vous avez la muqueuse anal, un peu irritée, pour quelques raisons que ce soit, vous pouvez utiliser le baume cul, on pense aussi, par exemple, aux femmes enceintes, ou en postpartum, enfin voilà, c'est vraiment le baume, qui va vous aider, à avoir plus de confort, à ce niveau-là, et le petit truc en plus, alors, déjà, c'est non genré, il n'y a pas de, c'est pour homme, c'est pour femme, tout le monde a un anus, donc clairement, alors, dès que vous avez un anus, vous pouvez l'utiliser, voilà, comme ça, Jean-Jacques se jette encore contre les murs, tout va bien, et le petit truc en plus, c'est quelque chose que la marque n'a pas le droit de vous dire, donc c'est moi qui vais vous le dire, en fait, elle n'a pas le droit de vous le dire, parce que si elle le dit, elle rentre dans le domaine du médical, et donc ce n'est plus du tout la même législation, donc, la marque ne le dit pas, vraiment, c'est moi avec mes tests, qui me suis rendu compte de ça, c'est un très bon traitement également, contre les hémorroïdes, voilà, donc il y a du ricin dedans, et c'est ce qui fait que ça va, justement apaiser ces petites sensations pas très cool, et encore une fois, c'est moi qui le dis, suite à des tests personnels, et ce n'est pas la marque qui le dit, voilà, mais c'est quand même un petit truc en plus assez sympa, donc, même, alors moi personnellement, j'avais, on entre encore dans des détails personnels, non mais j'avais porté, j'avais un tanga, vous savez, qui rentre un peu dans les fesses, et un jean un peu serré, et du coup, les deux, ce jour-là, j'ai pas mal marché, et à la fin de la journée, j'avais mal, c'était pas agréable du tout, du coup, j'ai mis mon baume cul, puisque je l'avais, ça calme immédiat, en fait, ça apaise tout de suite, et on sent que le lendemain, on est bien, vous voyez ce que je veux dire, donc, pour moi, ça c'est un truc, au début, quand tu n'as pas ce produit, tu ne le trouves pas indispensable, et une fois que tu l'as, tu fais, c'est quand même bien utile, quand même, voilà, donc, petit baume cul, n'hésitez pas à le précommander, vous ne le regretterez pas, et c'est un, encore une blague, attention, c'est un produit, on ne s'assoit pas dessus, et enfin, le cinquième et dernier produit, dont je voulais vous parler, je l'ai découvert chez Episodes, c'est une boisson, la marque s'appelle Humble Plus, et en fait, c'est des petits jus, qu'on prend, après le sport, tranquillou bilou, les compos sont franchement, pas mal, vous avez pas mal de protéines, du coup, pas beaucoup de sucre, et même pas du tout, de sucre ajouté, là, j'ai pris, il y en a deux que j'aime bien, le troisième, je ne l'ai pas encore testé, c'est lait d'amande, pomme, protéines végétales, collagène marin, merde, vous avez que, merde, cannelle, acide ascorbique, et ça contient de l'amande et du poisson, et en fait, le petit truc en plus, je l'ai un peu spoilé, mais c'est qu'en plus, il y a du collagène à l'intérieur, alors, je vous ai un peu dit, que je mangeais, enfin, j'absorbais, je consommais, du collagène à boire, dans la vidéo sur les compléments alimentaires, et là, je trouve que c'est encore une façon, de prendre du collagène, un peu sympa, mais pas juste avec de la poudre, machin, là, c'est directement dans le produit, il y a plusieurs goûts, donc là, c'est lait d'amande, pomme, cannelle, il y en a un, coco, peanut butter, et je ne sais plus quoi, et il y en a un troisième, celui que je n'ai pas encore goûté, qui est aux fruits rouges, mais en tout cas, les deux, celui-là, et peanut butter, qui sont franchement pas mal, c'est très bon, et tu n'as pas l'impression de boire un truc un peu complément alimentaire, et pourtant, c'est complètement un complément alimentaire, voilà, donc c'est du collagène marin, cette fois, le premier que je vous avais montré, c'était du collagène bovin, si je ne m'abuse, donc voilà, collagène, je vous le rappelle, on a tous du collagène dans le corps, à partir de l'âge de 20 ans, ça décroît, et c'est ce qui donne, notre aspect un peu, abricot sec, ou pruneau, comme vous préférez, mais du coup, vous avez moins ce rebondi, comme les bébés, vous voyez, ils ne se disent pas, blub, 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 on est plutôt, blub, 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 pour améliorer ça, c'est pas mal de prendre du collagène, surtout de l'absorber de l'intérieur, puisque c'est une grosse molécule, et quand on la prend, on crème, ça a du mal à pénétrer dans la peau, donc c'est bien de le consommer à boire, ou à, je ne sais pas si ça existe, à croquer ou à avaler, mais bref, à boire, c'est la formule que je vois le plus, et à savoir que c'est pas que pour la peau, le collagène, ça va aussi entretenir la gelesse de tous vos organismes, parce qu'il y a du collagène partout au final, donc, c'est bon à boire, c'est bien pour l'après-sport, parce qu'il y a des protéines, et le petit truc en plus, collagène, voilà, et collagène, c'est aussi bien pour les articulations, c'est vraiment bien pour plein 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 de trucs, même si vous n'êtes pas sportif, même si vous vous trouvez resplendissant, et tout plumpy, c'est bien pour plein de trucs, bon, je vais le ranger au frais, parce que sinon ça va un peu tourner, et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, pour ne manquer plus aucune recommandation, absolument très avisée, sur les produits, avec des petits trucs en plus, dites-moi si ça vous a plu, ce format un peu hybride, avec plein de trucs un peu différents, mais c'est des trucs que j'aime bien, au pire, celui que j'ai moins testé, je vous avoue, c'est l'huile, mais je trouve le principe tellement cool, et j'ai été étonnée par, j'ai réussi à me démaquiller très très bien avec, ça ne m'a pas piqué les yeux, rien du tout, donc je vous en donnerai des nouvelles, mais franchement, trop cool, trop bien, mes boutons de moustiques, qui sont en train, de devenir purulents, non, merci les moustiques, pardon, du coup, je vais vous chercher des produits anti-moustiques cool, je pense qu'on va en avoir besoin cette année, et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer, et ben voilà,